bon mercredi la team j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien en plus aujourd'hui c'est jour de sortie de formation la formation sur la jalousie vous l'avez demandé longtemps je suis jaloux et c'est normal quand votre conjoint est en crise quand il y a un pansement c'est tout à fait normal que vous soyez jaloux ce qui n'est pas normal c'est que vous ne fassez rien et ce qui n'est pas normal c'est que vous en souffriez voilà on peut avoir une petite maladie la jalousie n'est pas une maladie on va le voir dans la vidéo aujourd'hui mais on peut prendre des traitements pour que cette maladie diminue donc là la jalousie n'est pas une maladie mais c'est pareil on peut faire des choses pour éviter de souffrir de cette jalousie et effectivement quand on souffre quand on n'est pas bien quand on est en mode survie eh bien on n'a pas les bonnes réactions on ne fonctionne pas bien avec le préfrontal on fait des bêtises on commet des interdits et petit à petit on s'éloigne de son conjoint ne répond plus aux besoins de son conjoint notre conjoint ne nous répond plus à nos besoins non plus puisqu'il s'éloigne de plus en plus il y a des rapprochements avec pansement etc et donc la jalousie fait qu'on s'éloigne de plus en plus donc traiter sa jalousie est quelque chose qui est totalement indispensable si vous voulez dans un sens de récupération plus rapide de votre de votre conjoint de votre ex si vous voulez éviter la séparation si vous va falloir passer par cet investissement sur vous passer du temps sur vous écouter des fichiers etc de cette formation je vous rappelle que toutes les formations il y en a presque 80 aujourd'hui j'arrête de les compter ils sont en descriptif de cette vidéo c'est en vous changeant c'est en changeant que vous souffrirez moins pendant la crise de votre conjoint c'est l'opportunité de changer puisque plus vous aurez changé plus vous allez réussir à être en rock plus être réussir à avoir confiance en vous plus vous aurez de probabilité de réussir à votre entreprise de sauver votre couple une crise de couple une crise existentielle ce n'est pas la fin du couple une lune de miel avec pansement ça ne veut pas dire que le couple va fonctionner surtout si vous votre conjoint n'a pas fait le deuil de votre relation ou toujours avec vous etc donc la jalousie est centrale la jalousie vous fait faire des bêtises la jalousie vous fait souffrir donc c'est une éradication complète que l'on va travailler cette semaine pour pouvoir être enfin en mode préfrontal alors vous aurez aussi la surprise de voir souvent on le traite dans la formation aussi que votre conjoint reste jaloux c'est à dire que votre conjoint vous dit que c'est fini qu'il vous aime plus que il va faire sa vie avec pansement que c'est son âmeuseur etc et pourtant il reste jaloux il vous dit où t'étais où il continue à fouiller dans vos affaires j'ai eu ça un coaching récemment où la criseuse qui était vraiment créée en crise a fouillé et a trouvé le journal intime de mon client et donc effectivement on voit que là la relation n'est pas terminée puisque quand on va fouiller dans les affaires pour savoir si l'autre est fidèle ou nous aime toujours bien c'est qu'il ya des sentiments je vous je vous comment dirais je rappelle la citation de saint augustin qui dit celui qui n'est pas jaloux n'est pas amoureux celui qui n'est pas jaloux et n'est pas amoureux donc allez on le met à l'envers celui qui est jaloux est amoureux voilà donc c'est normal si vous êtes amoureux de votre femme de votre mari d'être jaloux et si votre mari votre femme est jaloux c'est qu'il est encore amoureux et donc vous vous n'allez pas tout gâcher à cause de votre jalousie maladive qui vous fait faire des interdits vous allez au contraire profiter des ces moments d'égarement de votre conjoint pour vous apprendre à vous maîtriser vous savez que actuellement vous traversez des moments difficiles de votre vie et vous traversez les affres de la jalousie et cette jalousie peut si vous ne la maîtrisez pas tout détruire sur votre sur votre passage et surtout cette jalousie est une souffrance très importante ça aiguise vos soupçons ça sape la confiance en votre conjoint ça sape la confiance en vous et quand vous avez plus d'estime de vous quand vous avez plus de confiance en vous quand vous êtes anxieux et bien vous ne donnez pas confiance vous ne donnez pas envie à votre conjoint d'être avec vous et si on ne travaille pas sur cette sur cette jalousie c'est à dire que ça ne lui met pas des limites raisonnables et bien elle va risquer de devenir un tsunami un ouragan et d'emporter votre couple heureusement il existe des moyens pour se libérer de cette jalousie qui est souvent lié à des blessures de l'enfance à la bande la peur de l'abandon de la trahison de l'injustice de l'humiliation du rejet évidemment tout ça c'est ça vous ça ça fait ça fait résonance en vous si vous êtes si vous êtes jaloux alors une une pointe de jalousie évidemment n'est pas n'est pas néfaste ne fait pas ne fait pas de mal les recherches à neurosciences d'ailleurs nous montre l'importance de ce sentiment dans l'attachement et dans la pérennité du couple c'est pour ça que lorsque votre conjoint est encore jaloux de vous ça montre qu'il ya encore un couple qui existe et qu'il y a encore de l'attachement et malheureusement là où il faut pas aller c'est à la destruction c'est à dire que souvent on va pas comment dirais-je on n'est pas on n'est pas on n'est pas bien et on se sent mal et on maîtrise pas sa colère et on maîtrise pas ses peurs et on maîtrise pas sa tristesse et là on fait des choses qui vont qui vont nous faire mal donc apprivoiser la jalousie va vous éviter de passer à la destruction et pour avoir apprivoiser la jalousie ce qu'on apprend à faire dans la formation qui sort aujourd'hui et bien on a des données scientifiques aujourd'hui qui nous montre d'où vient le sentiment pourquoi il n'est pas exactement le même chez l'homme et chez la femme et comment on peut le traiter si on sait comment faire si on s'appuie sur les neurosciences déjà on va moins souffrir et on va multiplier les chances de revenir ensemble le la jalousie est un sentiment qui est puissant qui est intense et qui est universel d'un strict point de vue des neurosciences les émotions universelles vont remplir c'est à dire par le penser une fonction importante pour la survie de notre espèce la survie je vous rappelle le cerveau est équipé et programmé à l'origine en version standard en version de base pour la survie si vous voulez en faire quelque chose de plus puissant il va falloir créer de nouveaux chemins neuronaux il va falloir les créer en fonction de base on n'a que la survie c'est comme si vous achetez une voiture dans le commerce elle est elle est là pour aller d'un point a à un point b en toute sécurité si vous voulez faire du tuning ou du rallye ou je ne sais quoi il va falloir que vous fassiez une action sur votre sur votre voiture pour qu'elle devienne quelque chose d'exceptionnel une voiture de monsieur tout le monde une voiture de formule 1 ou de rallye c'est pas du tout la même c'est pas c'est pas les mêmes compétences c'est pas c'est pas les mêmes choses donc vous vous avez la fonction de base qui est la survie et vous allez évidemment pour profiter de de la crise de votre conjoint pour pour passer dans la phase 4 devoir équiper votre cerveau de nouvelles options voilà et ces nouvelles options elles vont pas venir comme ça par l'opération du saint esprit comme on dit elles vont venir par l'investissement que vous allez passer sur vous alors évidemment ce qui ne marche pas c'est des formations assis devant ordinateur à prendre des notes ça ça ne marche pas dans neurosciences on sait qu'il faut de la répétition de la répétition vous mettre dans un bain et comme on n'a que 240 minutes de libre par jour l'idée c'est que si vous voulez être moins jaloux vous allez apprendre à le faire mais en même temps qu'autre chose pendant que vous allez marcher pendant que vous allez faire votre sport pendant que vous allez faire votre ménage pendant que vous allez conduire votre voiture vous allez écouter réécouter et réécouter et c'est comme ça que vous allez réussir à diminuer votre jalousie dans un premier temps puis l'éradiquer puisqu'une fois que vous aurez éradiqué votre jalousie vous pourrez vous servir de votre cerveau de façon efficace et non pas de façon la moins la moins élaborée de la façon survie des fois vous vous dites que vous avez des voisins des collègues du bureau etc qui sont un peu teubés c'est pas qu'ils sont teubés c'est qu'ils utilisent leur cerveau dans la plus petite des façons comme comme un enfant qui va utiliser le cerveau pour la survie c'est difficile de de faire comprendre l'enfant que aller à l'école apprendre des maths qui ne lui plaisent pas va lui permettre plus tard d'avoir une meilleure vie puisque il utilise encore avant l'adolescence son cerveau en mode survie c'est pour ça que surtout quand c'est encore tout petit ils font des caprices ils ont peur ils sont en colère pour les moindres choses donc petit à petit le cerveau mature atteint un point autour de 22 24 ans où on a un cerveau mature pour pour avoir toutes toutes les données de la survie mais effectivement avec un cerveau survie quand on a peur de perdre son conjoint on va être jaloux et on va ou jalouse et on va finalement avoir des difficultés donc la psychologie évolutionniste évolutionniste nous a exprimé effectivement que tout être humain est sensible à la peur que c'est une stratégie de préservation de l'organisme face à un danger physique et que finalement cette cette peur a permis d'accompagner le développement de l'humanité dans les d'aller premiers pas un tout début d'un à l'âge des cavernes et même avant pour pouvoir sauver notre notre peau et pouvoir se reproduire aujourd'hui la fonction peur n'est plus utilisé à un bon essai en vous avez peur en coaching mais tg le sentiment de j'ai l'impression que donc c'est ces peurs qui vous font faire des mauvaises solutions et la jalousie est liée à la peur de perdre quelque chose donc la peur va engendrer de la jalousie et la jalousie va engendrer encore plus de peur mais aussi de la tristesse de la souffrance mais aussi de la colère donc les la jalousie que vous allez apprendre à à éradiquer et finalement dans toutes les cultures humaines on a fait une une étude avec avec bram bunk qui est un irlandais de l'université de groening et on a demandé à des sujets d'indiquer à quel point ils étaient d'accord avec différentes propositions en lien avec l'infidélité et la jalousie par exemple c'était je suis gêné lorsque mon ami danse avec quelqu'un d'autre je ne supporte pas que quelqu'un fasse rire mon ami etc etc on a fait cette cette tâche dans de nombreux pays du monde parce que vous savez que à l'université on a des liens avec avec d'autres pays on l'a fait en hongrie en russie en hollande bien sûr en mexique aux états unis etc et à moyenne on en a on a démontré que le niveau de jalousie exprimé sont les mêmes chez les femmes et chez les hommes donc tous toutes les personnes qui vous disent les hommes sont plus jaloux les femmes sont plus jalouse ce n'est pas réalis ce n'est pas rien comme les personnes qui vous disent les femmes reviennent plus souvent que les hommes ou des fois j'entends même l'inverse les hommes reviennent plus facilement ce n'est pas un discriminant le sexe n'est pas un discriminant la plupart du temps dans les neurosciences oui ça l'est pour beaucoup de choses pour pour des choses génétiques on va dire mais par exemple pour la jalousie ou pour le fait de de traverser des crises existentielles et de revenir à la fin de la crise existentielle le déterminant bruno on se calme n'est pas le sexe mais la façon dont la personne qui n'est pas en crise gère la crise pendant la crise de son conjoint et comment la personne qui n'est pas en crise se remet en cause si un homme se remet en cause si un homme fait ce qu'on apprend dans ces méthodes là il a autant de chances de sauver son couple que si c'est une femme c'est pas le le sexe qui est déterminant dans ce domaine là donc les hommes et les femmes sont jaloux de la même façon dans toutes les cultures c'est ce que nous a montré cette étude de de neurosciences et les des variations culturelles sont sont observés de toute façon ça c'est sûr puisque la culture c'est quelque chose qui vient de se rajouter à la au fonctionnement génétique du cerveau on va le dire comme ça et dans des les hongrois par exemple semble attaché moins d'importance à avoir son ami flirté avec quelqu'un d'autre alors que ça ça rendait insupportable à un serbe par exemple un bosniaque également attaché peu d'importance à quelques baisers volés auprès de son ami alors que ça ne va pas être supportable pour un hongrois par exemple alors je dis par exemple mais c'est ce qui est la réalité donc d'une culture à l'autre on ne se montre pas jaloux pour les mêmes faits mais on se montre jaloux dans les mêmes proportions donc c'est normal que quand votre conjoint va à une aventure comme on dit parce qu'il n'avait pas assez d'aventure avec vous il va chercher une aventure ailleurs c'est l'expression chercher une aventure vous savez que votre conjoint et vous même avez besoin à la fois de sécurité d'aventure que très souvent à la fin de la phase 2 on a construit une maison on a fait grandir les enfants on a un compte en banque qui qui nous permet de vivre confortablement mais il nous manque nous manque l'aventure beaucoup de mes clients ont dit on a construit notre maison on a eu des enfants et après c'est là que ça commençait à se déglinguer puisque on n'a pas pensé à travailler sur le couple donc finalement on avait le la jalousie et peut se maîtriser doit se maîtriser pour pas faire d'erreur mais elle est normale vous savez il y avait il y avait cette phrase de d'une réplique de cinéma qui disait il couche avec sa secrétaire mais ce n'est pas grave si c'est toujours moi qui l'aime effectivement c'était alors c'est du cinéma mais en neurosciences on on dit à peu près la même chose les études qu'on a fait sur la jalousie nous montre que les hommes sont plus regardants sur les aventures sexuelles de leurs conjointes ça je vous le dis je le vois depuis 20 ans vous avez messieurs du mal à imaginer votre votre femme dans les bras d'un autre en train de faire l'amour notamment et les femmes sont plutôt inquiètes de voir leur partenaire vouer un sentiment à une autre vous me le dites souvent aussi en coaching il lui a offert un cadeau il a mené au même endroit qui m'avait amené il lui a payé le restaurant son compte notre compte en banque il utilise notre compte en banque pour un voyez c'est pas exactement les mêmes jalousie mais les deux jalousies font vraiment font vraiment mal donc voilà tout ça vous allez maintenant que vous avez compris cette jalousie qu'elle est normal avant qui est normal pardon va en reparler encore cette semaine on en reparlera dans le live de vendredi à 19 heures je vais encore vous expliquer pourquoi la jalousie est normal et comment elle fonctionne et vous allez vous en sortir grâce à la formation qui est en descriptif de cette vidéo un comment éradiquer la jalousie qui va vous changer votre vie parce que vous allez aussi éradiquer votre jalousie mais aussi vos envies si vous êtes envieux ou envieuse la différence entre la jalousie c'est que on a peur de perdre quelque chose qui nous appartient notre couple l'envie c'est on aimerait bien avoir quelque chose que les autres ont la voiture du voisin une augmentation mon mon collègue de travail est augmenté mais pas moi etc etc et bien le travail que vous allez faire l'investissement personnel que vous allez faire grâce à cette information les audios que vous allez écouter dans vos oreilles toute la journée grâce à cette formation vont vous aider aussi à travailler sur vos envies une fois que vous avez ces données dans les oreilles sur comment on fait bien vous aurez besoin d'une énergie supplémentaire pour pouvoir les mettre en application pour pouvoir être bien bien ça vous pouvez l'avoir dans les coachings ou dans les grinta des pirates à propos de la grinta des pirates et bien on va aller chercher sur télégramme quelques informations qui vont nous faire du bien vous m'envoyez toute la journée c'est la solidarité des pirates sur mon whatsapp des mèmes des vidéos des audios que vous avez bien aimé et je vous les mets en centre de ressources documentaires sur 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 télégramme l'application télégramme vous tapez canal bruno marshall si vous n'y arrivez pas juste à côté du catalogue de formation en sous les descriptions de cette vidéo vous avez le lien comme vous avez le lien aussi du groupe facebook allez on va faire du côté de télégramme on va aller se faire plaisir vous savez que sur télégramme je vous mets aussi tous les jours un audio spécial télégramme ou de grinta pour vous motiver et je vous fais aussi la plupart du temps une petite vidéo sur le rapide sur le en direct sur le groupe facebook dès que j'ai un moment entre deux entre deux coachings un je vous je vous fais une petite vidéo sur sur facebook pour aussi vous vous motiver ça fait du bien allez on va faire un petit tour du côté de télégramme et ensuite comme d'habitude je vais aller faire un petit tour du côté des commentaires sous les vidéos puisque c'est là que les pirates vous exprimer le plus et c'est là que je tire au sort un commentaire et que j'en fais un petit quelque chose un petit quelque chose qui va vous faire j'espère vous donner là la grinta en tout cas je vais vous donner des explications mini coaching pour vous donner cette grinta mais avant on fait un petit tour sur télégramme alors que nous ont envoyé récemment nos pirates la peur est plus tranchante qu'aucune épée qui a peur de perdre a déjà perdu oui la peur est plus tranchante qu'aucune épée qui a peur de perdre a déjà perdu oui effectivement les les la jalousie notamment peut peut vous faire peur de perdre votre conjoint si vous avez peur de perdre votre conjoint vous l'avez déjà perdu alors pas exactement puisque on peut toujours se sortir des situations si vous commencez sérieusement investir sur du temps sur sur vous même avec avec les formations mais éviter plus vous le faites tôt dans la crise de votre conjoint moins vous faites d'interdits moins fait des propulsions plus c'est rapide pour revenir si vous êtes dépressif vous êtes dans le passé si vous êtes anxieux vous êtes dans le futur si vous êtes en paix vous viviez dans l'instant présent oui vos 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 conjoints finissent épuisés quand ils sont en crise parce qu'ils ont beaucoup vécu dans le passé tu m'as dit ça tu m'as fait ça tu aurais dû il ya deux ans je voulais changer les chaises de la maison j'ai lu c'est en coaching tu me l'as refusé et là j'étais très déçu et là j'ai compris que c'est quelque chose qui s'est cassé pour des chaises dans la maison oui donc les vos conjoints finissent dépressifs parce qu'ils sont dans le passé vous vous êtes anxieux parce que vous avez peur du futur mais vos conjoints sont aussi anxieux sont dépressifs mais aussi anxieux ont aussi peur du futur parce que tout ce qu'ils mettent en place avec pansement ça marche pas au boulot ça va mal les enfants on avait l'impression qu'ils allaient tout accepter ça marche pas ils étaient sûrs que vous allez accepter un divorce en amiable ça marche pas ça marche pas ça marche pas ça marche pas effectivement on devient anxieux et dépressif le rire est infini l'imagination n'a pas d'âge et les rêves sont éternels le rire est infini oui plus vous savez que vous avez le triptyque badinage humour et sexualisation effectivement si vous arrivez à faire imaginer à votre conjoint si vous avez des idées créatives vous avez une formation sur la créativité si vous savez faire rire votre conjoint vous avez une formation sur l'humour et si vous savez faire rêver votre conjoint vous avez notamment une formation pour gérer l'inconscient de votre conjoint et bien il ya des chances que la situation puisse s'améliorer à la fin de la crise une mauvaise herbe est une plante dont les vertus n'ont pas été encore découverte une mauvaise herbe est une plante dont les vertus n'ont pas été encore découverte oui vous pouvez être considéré par votre conjoint pour l'instant comme une mauvaise herbe qui a fait du mal dans le dans le passé etc mais comme vous êtes en train de changer quand vous avez investi sur vous même et bien votre conjoint va voir que vous maintenant est que vous êtes capable maintenant de passer à nouveau des bons moments ensemble et c'est ces expériences positives c'est ce bain d'expériences positives qui vont vous faire changer d'avis vous savez qu'en neurosciences on utilise beaucoup des des placebos on a fait une une étude sur la sur la douleur sur la douleur dentaire et on a on a mis un protocole chez des patients à base d'hypnose qui vraiment efficace et un placebo il faut toujours avoir un placebo et on s'est aperçu que le placebo fonctionnait moins bien que le que le processus évidemment que le procès mais avait des effets et on a remis après les expériences les cobayes entre guillemets chez eux et on s'est aperçu que il n'était plus dans leur dans le monde protégé des expériences etc avec des gens bienveillants avec des personnes positives autour d'eux et bien le passé le placebo même le placebo fonctionnait beaucoup moins bien et évidemment les protocoles également les vrais protocoles fonctionnaient beaucoup moins bien également donc quand vous êtes autour de vous quand vous quand vous lisez la grinta des pirates quand vous regardez les vidéos positives etc vous avez plus de chances d'arriver à changer et à remettre des expériences positives avec votre conjoint c'est ces expériences positives qui vont faire que vous allez revenir ensemble quand vous parlez avec tati janine avec vos parents avec qui n'ont aucune compétence ou vos cousins ou des amis etc qui vous disent c'est mort etc vous diminuez votre capacité de revenir ensemble de d'avoir cette grinta que votre conjoint recherche donc la mauvaise herbe ben voilà allez vous étiez considéré comme une mauvaise herbe on nous a pas encore découvert vous avez changé grâce à l'investissement sur vous et là vous allez vous regaler je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns j'aime bien le mot furieux à cette détermination que vous allez avoir tous les jours pendant que vous faites autre chose vous allez mettre des audios dans les dans les oreilles et petit à petit vous allez avoir de nouvelles connexions neuronales allez on va faire un tour du côté de youtube pour voir ce que si vous avez une question à me poser ou si vous avez un témoignage à donner aux autres pirates allez on y va vous savez que j'aime bien tirer au sort les les commentaires alors des fois ça donne pas grand chose mais des parfois vous il ya des pépites mais en tout cas j'aime bien découvrir en même temps que vous c'est cette spontanéité qui me caractérise je suis comme ça et je vais pas me changer vous aussi faites ce que vous aimez faire vous serez bon là dedans alors pirate pirate nous sommes passés de c'est fini entre nous à nous sommes passés de c'est fini entre nous virgule nous n'avons plus rien faire ensemble virgule faut penser à la séparation trois points de suspension il y a huit mois à aujourd'hui projection à court terme projet pour toute la famille et de la part de criseuse depuis trois jours ah mais voyez qu'il ya eu peut-être un point d'inflexion j'ai clairement noté son changement calme et apaisé depuis plusieurs semaines et oui si vous avez fait ce qu'il faut aussi s'il n'y avait plus de propulsion évidemment ça va intéresser madame après une phase d'alarme de cinq mois voilà c'est ça c'est quatre à six mois une phase d'alarme et depuis trois jours je pense qu'il ya eu le fait de jeu au point d'inflexion dont le parle le capitaine et qui a changé beaucoup la donne vous voyez alors ça doit vous encourager vous voyez avant de le lire je vous dis il a dû y avoir un fait de jeu quelque chose comme ça on va découvrir lequel vous voyez que toutes les histoires se ressemblent si vous investissez suffisamment sur votre travail sur vous même si vous investissez si vous écoutez des choses si vous vous changez et bien les pirates qui ont réussi à récupérer leur conjoint ont changé donc si toutes les histoires sont les mêmes et toutes les personnes qui arrivent font la même chose vous avez des chances d'y arriver des probabilités d'y arriver elle me parle maintenant normalement fini le grand méchant le regard méchant et méprisant elle initie elle même des discussions alors qu'il ya quelques mois c'était inimaginable elle rigole plaisante me raconte sa journée à mi-boulot il semble que ça se reconnecte oui pendant un moment quand on est en phase d'alarme ou quand on est en down effectivement votre conjoint n'a aucune envie d'initier la conversation et de rigoler avec vous le fait de jeu tombe bien dans le temps car car elle est en phase plateau oui alors le fait de jeu l'efficace effectivement quand la phase plateau dure depuis un certain temps car elle est en phase plateau voire même épuisement peut-être vous voyez que toutes les histoires se ressemblent et que si vous faites ce qu'il faut il y aura des chances de vous aussi d'y arriver conclusion patience les pirates travailler sur vous investissez sur vous en plus exactement je préfère dire investir sur vous parce que le travail des fois ça vous fait peur dire investir passer du temps à écouter des audios des choses comme ça ça vous allez travailler sur vous éviter les interdits et vous allez y arriver en tout cas vous allez le capitaine pirate est les plus prudents vous allez augmenter les probabilités d'y arriver j'espère que ce long message encouragera ceux et celles qui en ont besoin et bien merci merci pirate pirate merci merci pirate pirate c'est chouette voilà la green time j'adore quand les pirates adorent les autres pirates j'adore quand les pirates aident les autres pirates j'adore quand les pirates racontent leurs témoignages pour encourager les autres pirates c'est ça la team c'est ça la famille c'est ça la force les formations les audios ne seraient pas aussi efficaces s'il n'y avait pas cette cette team cette famille de pirates derrière qui vous raconte comment ils sont arrivés et bien c'est ça la beauté de la vie c'est on est dans un monde qui est qui selon certains était égoïste et bien là on voit qu'on n'est pas égoïste du tout on est une team de famille où on encourage les autres on vous donne les outils vous savez les mettre en place et vous savez ensuite en profiter avec cette grinta bruno marshall il vous dit la formation qui vient de sortir aujourd'hui je ne sais plus où j'ai dit je sais plus où j'en suis bruno se calme elle est un descriptif de cette vidéo et ça je vous l'ai pas encore dit bruno marshall ça j'en suis sûr bruno marshall il vous souhaite la journée que vous méritez j'en suis transmitted j'en suis